Bonjour Général Desportes. Bonjour. Général Desportes, vous avez été directeur de l'école de guerre, vous êtes professeur associé à Sciences Po, auteur, édition Odile Jacob, de « Devenez leader », un best-seller, un futur best-seller. On vous le souhaite, mais au-delà de vous le souhaiter, ce serait bien que ça devienne un best-seller. On en a tellement besoin. Devenez leader. Général Desportes, je vais tout de suite savoir si je vous ai bien lu. Est-ce qu'on peut séparer stratégie et leadership ? Ça me paraît totalement impossible. C'est pour ça que j'écris pas mal de livres de stratégie, mais je voulais absolument écrire un livre sur le leadership parce que le leadership est vraiment un des moyens essentiels qui va faire que la stratégie produit quelque chose. La stratégie, elle délivre. La stratégie, c'est un problème humain. D'abord, je fais la stratégie avec les hommes, au milieu des hommes, pour les hommes. C'est un problème humain. Et la stratégie, elle doit délivrer. Mais c'est pas le patron qui délivre. C'est ceux qui produisent la valeur. Et qui produit la valeur ? Chez nous, c'est les soldats. Dans une entreprise, c'est les opérateurs en bas ou les vendeurs, etc. Ou les commerciaux. C'est eux qui produisent la valeur. Donc, le leadership est important. J'aime bien la phrase de Churchill qui dit, même si votre stratégie est belle, il faudrait de temps en temps vérifier qu'elle produit des résultats. C'est important. Mais elle ne produira des résultats que si vous vous occupez des femmes et des hommes qui vous sont confiés. Je ne peux pas être stratège si je ne me préoccupe pas de la façon dont ma stratégie sera réalisée, de la réalisation de la stratégie. Ça, c'est l'affaire des femmes et des hommes qui me sont confiés. Et donc, je dois être aussi un leader pour les engager. Est-ce que ça veut dire que, puisqu'on a deux concepts différents, stratégie et leadership, qu'ils se confondent ou au contraire qu'il faut les penser ? Comment on les distingue finalement au fond ? Alors, je crois qu'il ne faut surtout pas, il faut les distinguer et les hiérarchiser. Un, je fais de la stratégie. Mais je comprends qu'il y a des tas de moyens matériels sur lesquels je vais m'appuyer pour faire de la stratégie. Mais le moyen essentiel, ce sont les femmes et les hommes qui vont la faire fonctionner. C'est pour ça que je dis que la stratégie, de manière simple, elle stratège chez vouloir. Et c'est aussi faire vouloir. Et si je suis incapable de faire vouloir à mes collaborateurs ce que je crois être une ambition intéressante, eh bien, ils n'avanceront pas. Et donc, je ne peux pas séparer l'un de l'autre. Il y a un rapport intrinsèque. Mais je ne dois penser le leadership qu'en fonction de ce qu'il apporte à la stratégie. On voit les gourous parler de leadership, etc., ne comprenant pas qu'au fond, ils sont l'outil de la réalisation de la stratégie. Finalement, qu'est-ce qu'on doit lui faire produire au leadership ? Alors, c'est une question qui est intéressante. Moi, je me la suis posée souvent. Moi, j'ai 45 ans d'expérience de leadership. Et au fond, pour moi, il y a deux choses. C'est, ça va peut-être vous surprendre, mais un, la convergence et deux, l'engagement. C'est-à-dire que les hommes sont libres. Ils vont dans tous les sens. Ils poursuivent leur intérêt. Et moi, je dois leur donner un point de convergence de manière à ce que les volontés de mes collaborateurs convergent vers le point qui est devenu notre ambition commune, la mienne et celle de mes collaborateurs. Point de convergence, ça ne suffit pas. Il faut qu'ensuite, mes collaborateurs aient envie de se mettre en route pour l'atteindre. Et donc, le deuxième effet à produire par le leadership, c'est l'engagement de mes collaborateurs. Convergence et engagement. La stratégie, c'est faire converger des actions, mais c'est aussi faire converger des volontés, la volonté des femmes et des hommes qui me sont confiées. À mon tour, je vais vous surprendre. Vous ne me surprenez pas parce que je vous ai bien lu. Devenez leader, Odile Jacob. Merci, Général Desportes.